Ok, on est bon. Est-ce que vous m'entendez bien ? Normalement, je vois tout le chat. On est bon. On regarde qui est là. Et l'ovale. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok, impeccable. J'ai réglé un petit peu mieux que la dernière fois. Déjà, je vais voir le chat en live. Ça va changer par rapport à la dernière fois. Donc, ça va être beaucoup plus simple de voir avec vous un petit peu tout ça. Est-ce que la qualité est bonne ? Parce que j'ai un message à l'heure de YouTube disant que la qualité n'est pas forcément extraordinaire. Si je bouge là, est-ce que c'est flou ? Ok. On va attendre encore un tout petit peu. Et après, on va aller directement un peu dans le vif du sujet. J'espère que vous allez bien. Désolé pour hier. J'ai eu un petit imprévu. Donc, du coup, j'ai dû retarder aujourd'hui. Au moins, comme ça, je sais que pour certains, c'était plus simple le dimanche. Donc, on va pouvoir se mettre, prendre un petit peu de temps. L'idée, c'est qu'on ait une heure et demie, deux heures. On va essayer de ne pas dépasser deux heures, quand même, pour ma petite voix. Et l'idée, c'est qu'on traite un petit peu les différents sujets qui ont été abordés sur le Discord. Et qu'on se fasse des analyses en live, s'il nous reste du temps, en fonction de ce que vous voulez. Donc, ça, ça va être vraiment dans la dernière partie de ce qui a été statué. Alors, on va entamer un petit peu. La première chose, c'est qu'au niveau des questions qui ont été posées sur le Discord, il y avait vraiment deux gros thèmes qui ont été abordés. Un, c'est la notion de crypto et de la notion de crypto et d'investissement en crypto. Et la deuxième, c'était plus la notion de trading, notamment avec l'ordre des analyses techniques. Qu'est-ce que du week-off ? Comment on reconnaît du week-off ? Des choses un petit peu plus techniques pour voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a deux, trois petites questions aussi que j'ai vues passer. Donc, on y répondra au fur et à mesure pour voir ce qu'il en est. Ok, tac, on est réglé. Je vois que tout le monde est là. Alors, on va entamer, si ça vous va, par la notion de crypto, la notion d'investissement en crypto. et commencer directement par la question qu'on m'avait posée qui était « Quels sont les éléments essentiels qui déterminent la réussite d'une blockchain ? » Et c'est une très bonne question, parce que c'est une question qui est vaste, déjà, avant tout. Et il y a des éléments qu'on peut déterminer assez vite, et il y en a d'autres qui vont voir. Pour moi, les deux premières choses à déterminer, c'est quand on lance une crypto-monnaie. On va dire que ça, c'est l'univers des cryptos. D'accord ? Donc, tout ça, c'est tout ce qui est dans les crypto-monnaies. Quand on va lancer, en fait, une blockchain, donc une crypto qui est liée, ça sous-entend qu'on va rentrer dans ce bague entier. Et la question, la première question à vous poser, c'est une question qui est fondamentale, qui est « Ok, est-ce que ce petit bloc qui est ici joue un rôle pour l'ensemble du reste ? » Est-ce qu'on a une place dans un écosystème ? Est-ce qu'on répond à un besoin de cet oké-système ? Pour vous donner un exemple très classique, c'est que, par rapport à si vous avez regardé les vidéos que j'ai postées aujourd'hui, on sait qu'on a une blockchain. On a des blockchains qui sont comme ça. Donc là, par exemple, on a Avax, on a Solana, on a Ethereum, on a Bitcoin. Ok, mais elles sont toutes indépendantes. Donc, par rapport à ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est les bridges qui servent à gérer les interconnexions, les blockchains qui servent justement à interconnecter, comme on pourrait voir, Cosmos. Tout ça a un rôle très fort et règle une problématique qui est l'interopérabilité. Si vous commencez à me suivre un petit peu, vous savez que pour moi, 2022 et 2023, c'est l'année de l'interopérabilité. C'est de pouvoir justement gérer cette partie-là, de pouvoir interconnecter les blockchains entre elles. Ok, ça pour moi, c'est le premier point. Est-ce qu'on correspond à quelque chose d'essentiel dans l'écosystème ? Pour vous donner un exemple récent par rapport à ce que j'ai posté sur Covalent, Covalent, c'est quoi ? C'est plus que ça, c'est-à-dire que dans cet environnement qui est relié, donc on considère que tout est relié, le problème c'est qu'ici, on parle par exemple sur Solana, on parle anglais, je fais une métaphore, on parle anglais sur Solana, on parle français sur Avalanche, on parle espagnol sur Ethereum et on parle chinois sur BTC par exemple. Et globalement, Covalent, ce que ça va être, ça va être une API qui va globalement vous donner accès à toutes les informations qui sont sur chacune des blockchains, va vous les traduire et vous les donner dans un même et unique bloc. Donc ça, c'est vraiment très très fort et quand on y réfléchit vraiment, c'est ce qui va manquer par la suite. Parce que là, on est dans une phase de croissance de l'univers des blockchains et des cryptos et cet univers de croissance va faire qu'on va avoir une complexité dans les blocs des blockchains. Donc du coup, on va se retrouver avec des données qui vont être de plus en plus complexes et de plus en plus complexes à lire et à accéder et Covalent offre une solution notamment à ça et offrira une solution par rapport à ça. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, c'est que, je ne sais pas si je l'avais expliqué la dernière fois, la blockchain, c'est globalement des blocs qui s'enfilent les uns après les autres. Donc ça, c'est l'équivalent d'une blockchain. Ok. Après, on a l'évolution de la blockchain qui sont les DAG, qui sont notamment HGRAPH en éteint, Avalanche en éteint, enfin, il y a pas mal de choses comme ça, Phantom en éteint, qui sont globalement des systèmes de blocs non ordonnancés, non ordonnancés, excusez-moi, les uns après les autres. Et globalement, c'est un peu le même principe, sauf qu'on a beaucoup plus de flexibilité étant donné qu'on peut directement gérer ces trois blocs-là qui vont s'interconnecter et ensuite, on va pouvoir retracer les événements. Et à côté, on a la nouvelle technologie qui est représentée par principalement ICP et spécialisée dans le Web 3.0, ICP et Holochain, qui sont des blockchains qui sont de ce style-là. Donc on a des blocs qui sont gérés par des utilisateurs, chaque utilisateur possède une partie des données, et qui sont interconnectés entre eux de cette façon-là, par exemple. Ça, j'ai déjà fait, tac, et admettons, celui-là va aller avec celui-là. Et donc du coup, chacun va voir une partie des données de l'autre et on peut recomposer les données de cette façon-là. Et on va avoir un ensemble de chaînes qui vont se faire comme ça par application. Donc globalement, les blockchains, comme vous voyez, déjà, il y a une disparité sur la façon de faire. Et donc, par rapport à Covalent, Covalent, en effet, on a GRT, qui est pour répondre un petit peu à la question. On a GRT qui offre une partie de Covalent, mais qui n'est pas un concurrent direct. GRT, c'est un oracle. Oui, c'est ça, dans le chat, je vois. GRT, c'est une forme d'oracle. Il offre des fonctionnalités propres à Covalent, mais ce n'est pas suffisant à l'heure actuelle. Covalent va beaucoup plus loin parce que Covalent va structurer les données, les lire et donner en fait une API qui va être identique pour toutes les données multichains sur le reste. Alors que globalement, GRT, c'est une partie oracle et une partie référencement indexation. Donc en gros, GRT, il est un peu entre les deux et Covalent, c'est un peu le GRT boosté aux hormones et aux stéroïdes. C'est un peu l'idée là-dessus. Est-ce que ça va être mieux que GRT ? Pas forcément, ça va dépendre de l'évolution qu'il va y avoir. Et surtout, on va aborder du coup le second point. C'est-à-dire que là, j'ai parlé de l'utilité de l'écosystème, l'utilité qu'a le produit, donc la crypto, la blockchain dans l'écosystème. Et le deuxième, ça sous-entend l'adoption. Et ça, ça va déterminer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses, la notion d'adoption. C'est-à-dire à quel moment une blockchain va résister par rapport aux autres, c'est au moment où les utilisateurs et les développeurs vont commencer à l'utiliser. Et ça, vous allez le voir, c'est compliqué de le voir dès le début. C'est très, très, très compliqué. On le voit déjà par un certain nombre de choses. Est-ce que c'est marketé correctement ? Est-ce qu'il y a de l'incentive qui est effectué ? Quelle est la politique d'incentive là-dessus ? Quand on regarde une politique d'incentive un peu à la fantôme, justement, on peut se dire qu'en effet, ça pousse à l'adoption et on voit que ça marche, à l'heure actuelle, parce que c'est une incentive qui est un petit peu différente par rapport à cette aile ronde. Est-ce que cette partie d'écosystème, qu'il y a des concurrents qui sont... OK, qu'est-ce qui détermine la différence entre le concurrent et nous et pourquoi on aurait, justement, une plus grosse adhésion que les concurrents ? Et à partir du moment où vous arrivez à répondre ça, vous savez que là, déjà, de base, vous avez répondu à 70% de est-ce que cette blockchain peut fonctionner. Et le reste, c'est quoi ? C'est la team. Est-ce que c'est d'abord qu'ils ne sont en train de le faire ? Clairement. Est-ce que la team, elle est solide ? Est-ce que les personnes qui sont derrière sont solides ? Est-ce que le temps ? Tout simplement, le temps. Est-ce qu'on est en train de me dire qu'on va me sortir une blockchain en trois mois ? Si on me dit ça et qu'ils sont à 20 dans l'équipe, je me dis qu'il y a un loup. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer correctement ou en tout cas, je sais que ça ne va pas être servire comme ça et ça ne va pas être effectué comme ça. Je parle beaucoup en ce moment, parce que beaucoup de gens, par exemple, parlent de Casper. Casper, il y a eu une grosse polémique sur la notion du token CSPR et la tokenométrie de CSPR qui est effectuée. Moi, je considère que c'est une tokenométrie qui est faite exprès, qui est faite pour une période d'accumulation très forte pour stabiliser le projet et avant de passer. Pour moi, c'est un choix, ce n'est pas une erreur. C'est un choix qu'ils ont effectué et je pense que c'est un choix qui peut être intelligent dans leur politique générale. Mais Casper, par exemple, est une très bonne blockchain. Qu'est-ce qui va faire que Casper va fonctionner ? Déjà, dans un premier temps, il faut qu'il y ait des use-case. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... Il faudra vraiment que j'achète un stylet plutôt que la souris. Ça va être beaucoup plus classe. Donc, globalement, les use-case, ça va être est-ce que j'ai des cas concrets d'utilisation de Casper ? Est-ce que j'ai des applications qui me donnent envie d'y aller ? Je suis désolé. À l'heure actuelle, en 2022, de la défi, la finance décentralisée, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des choses supplémentaires. Et donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on va avoir une adoption des développeurs pour cette plateforme et est-ce que cette plateforme va être intercommunalité avec le reste ? Pour moi, c'est les questions à vous poser. Est-ce que ça va être le cas ? Je pense que Casper, de toute façon, on va vite le voir. Si fin 2022, on n'a pas d'infos dessus et de gros projets qui commencent à se lancer, il faudra se poser la question. Il faudra commencer à se poser des questions dessus. Pour moi, il y a 2022-2023 qui sont vraiment les deux années qui vont arriver. On a eu 2021, c'était les layer 1, clairement parce qu'il y avait un besoin de solutions de remplacement à Ethereum. Chose qu'on a maintenant quand même grandement le choix et on voit qu'il y a des adhésions qui sont en train de se faire grandement sur un certain nombre de choses. Et 2022-2023, ça va être vraiment des solutions complémentaires pour gérer l'écosystème. Et je pense que c'est là où on va commencer à avoir des use cases qui vont se faire au fur et à mesure. Alors, pour terminer et résumer cette partie-là, qu'est-ce qui fait qu'une blockchain réussit ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça va être adopté ? Est-ce que c'est cohérent ou pas ? Est-ce que l'équipe qui est derrière est capable de monter le projet ? C'est-à-dire déjà, est-ce qu'elle est identifiée, cette équipe ? Et est-ce que c'est des personnes qui n'ont jamais rien fait, qui ne montrent pas ? On n'est pas obligé de connaître forcément le white paper pour voir justement tout ça. Et est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que c'est juste logique, déjà dans un premier temps ? Et je pense que, rien que déjà avec ça, vous allez pouvoir écarter quand même beaucoup de projets par rapport à ça. C'est un peu la schématique que j'ai. Et pour aller dans des cas un petit peu particuliers, j'en ai parlé la dernière fois, mais j'en reparle maintenant, au cas où vous n'étiez pas là et que vous n'avez pas regardé. Mais par exemple, dans une ICO. Après, moi j'ai une politique qui est très fermée au niveau de l'investissement, surtout en ICO. Il faut savoir que les ICO, c'est ce qu'il y a de plus risqué à l'heure actuelle en investissement crypto. Parce que clairement, vous signez un chèque à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous vend globalement de l'air, un projet, et vous ne savez absolument pas si 1, ça va se terminer, si 2, ça va livrer quelque chose, et si 3, même si ça livre et que la team a fait tout ce qu'ils avaient promis, qu'il y ait une adhésion derrière et que ça fonctionne. Donc à l'heure actuelle, les ICO, c'est le plus dangereux. C'est pour ça que moi, j'ai une politique très, très, très stricte au niveau des ICO. Il faut dans un premier temps que j'arrive à avoir un prix bas. D'accord ? Il faut que j'ai vraiment un prix bas par rapport au public sale. Il faut que j'ai au niveau des tokens quelque chose qui soit cohérent, c'est-à-dire qu'on ne me vende pas une capitalisation maximum totalement aberrante par rapport au projet en lui-même. Et déjà, là, rien que déjà avec ça, vous retirez facilement 60% des ICO. Voilà. Donc là, en l'occurrence, rien que déjà en se posant ces questions-là, vous retirez 60%. Et si jamais j'ai un doute, ne serait-ce qu'un tout petit doute, je ne vais pas dans une ICO. Moi, je préfère louper les ICO que de me planter au niveau des ICO. Voilà. Clairement. Donc c'est pour ça que, généralement, vous me verrez souvent, enfin, rarement déjà parler d'ICO. Et quand j'en parle ou que vous me demandez mon avis sur le Discord, vous verrez qu'à chaque fois, je suis assez critique. Mais tout simplement parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. mais pas tous les projets valent un investissement et qu'il y a les ICO qui valent un investissement et il y a les ICO qui valent juste un dump. Et je ne suis pas forcément dans la logique de faire un dump quand j'investis dans une ICO par rapport à ça. Alors, je vais juste passer un petit peu en même temps, tant que j'ai terminé cette partie-là, sur les questions. Donc, je vois qu'il y a des questions de trading, pas de souci. Donc, les liquidités des order blocks, on va en discuter. Comment déterminer les spot zones ? Pareil, on va en discuter tout à l'heure, pas de souci. Concurrents, Covalent, on a discuté. Ok, bon, on est pas mal. Étant que j'ai terminé cette partie-là, on va aborder, juste avant le trading, une autre notion, une autre question qu'on m'a posée. la notion d'investissement en crypto avec, admettons, combien de crypto je dois investir. Sur combien de crypto je dois investir et quelle est la répartition qu'on doit avoir. Je suis en train de vous préparer, ça je vous spoil un peu, mais je suis en train de préparer un petit doc sur l'investissement en crypto pour vous le mettre à dispo sur le Discord. Alors, actuellement, il fait, il fait, j'ai pas encore terminé parce qu'il fait une vingtaine de pages, donc je vais le temps de bien le terminer tranquillement, mais pour vous spoiler un petit peu une schématique classique, c'est que quand vous faites un investissement, il y a trois facteurs qui vont rentrer en compte. C'est un, votre capital, de votre temps, clairement, quel est le temps que vous avez à accorder, quel capital que vous avez accordé et que vous êtes prêt à perdre, et l'énergie que vous avez. L'énergie, c'est sous-entendu, votre capacité à vous former à investir plus que du temps parce qu'apprendre, surveiller, monitorer, analyser, ça demande beaucoup plus que du temps. Ça demande de la concentration, ça demande de la réflexion, ça demande des recherches, de la compréhension de recherche parce qu'on ne comprend pas forcément tout donc on est obligé d'aller se renseigner. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et donc, pour moi, c'est ce qui va déterminer ça. En fonction de votre temps et à savoir que votre temps il est précieux, donc ça ne sert à rien de mettre des trucs qui vont vous mettre trois plombes pour pouvoir faire des choses. Donc pour moi, ces trois facteurs sont très importants et idéalement, moi ce que je conseille d'ordre général, c'est de commencer déjà avec trois projets, ensuite vous passez à cinq et après vous pouvez aller jusqu'à dix en fonction du temps. C'est-à-dire que les trois premiers projets, ça va être des projets généralement solides, de layer one par exemple, ou des projets de défis très forts qui peuvent être intéressants ou du curve ou des choses comme ça, qui ont vraiment une valeur forte, qui vont vous permettre de pouvoir déjà comprendre comment ça se passe, vous familiariser avec ça et voir combien de temps la gestion de ce portefeuille vous prend. Et ensuite, vous passez à cinq, à dix, voire potentiellement quinze, voire même vingt en fonction du temps que vous avez et de votre capacité à gérer. Parce qu'il est évident que quand vous commencez à optimiser un petit peu les choses, que juste acheter et le garder dans votre wallet, c'est ridicule. Donc à partir du moment où vous commencez à optimiser un petit peu les choses et que vous cherchez des potentiels de stacking ou de la DeFi sur lequel vous avez placé vos coins, ça prend énormément de temps parce que le taux, là par exemple vous avez un taux à 15% qui peut être intéressant sur de la vax, ok, mais ça se trouve le taux deux semaines après il va être à 7% et que ce sera à un nouvel endroit ou ce sera à 30%. Bon, du coup, ça veut dire qu'il faut déplacer vos coins, il faut surveiller, il faut gérer et tout ça, ça prend un petit peu de temps et de l'habitude à faire. Donc si vous voulez faire de l'optimisation, forcément, vaut mieux, globalement, moi je considère qu'il vaut mieux gérer moins de crypto, des projets fondamentaux forts, les optimiser sur de la DeFi et ensuite monter son pipe au fur et à mesure. Voilà. Pour vous donner un petit peu cette schématique-là et répondre à cette partie-là par rapport à ça. Donc les liquidités, David, t'inquiète pas, on va en parler tout à l'heure. ICP, pour BR, j'ai déjà fait une vidéo, n'hésite pas à regarder. J'ai déjà fait plusieurs vidéos d'ailleurs sur ICP et je pense qu'il y en aura peut-être une qui arrivera semaine prochaine parce qu'il y a une schématique qui est assez intéressante à voir par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à regarder. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup beaucoup d'analyses de crypto donc il y a la playlist qui est dispo où il y a beaucoup de choses donc il ne faut vraiment vraiment pas hésiter à aller voir. Ça peut être très intéressant. Tezos, pareil, j'en ai discuté, Hugo, plusieurs fois sur ce qu'il en était au niveau de Tezos. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne blockchain qui est peut-être un peu vieille. C'est le seul souci, c'est que Tezos, pour refaire un petit peu l'histoire, c'est une des plus grosses levées de fonds qu'il y a eu. Bonsoir Stéphane ! C'est une des plus grosses levées de fonds qu'il y a eu et malheureusement, il n'y a pas eu de mass adoption de Tezos. Il y a quand même pas mal de gens qui y sont mais peine à séduire et c'est un petit peu dommage. Est-ce que c'est intéressant de continuer à financer dessus ? Peut-être, oui. Est-ce que ça a performé dans les 5-6 ans ? Ça va dépendre de l'adoption qu'il y aura. Est-ce qu'il y a d'autres blockchains qui font mieux que Tezos ? Ah, quand même. Il y a quand même le choix. Il y a quand même le choix. Les bridges multi-chains pour l'ORC. Les bridges multi-chains, c'est essentiel. Pour moi, en fait, on parle beaucoup du multi-chain, de l'interopérabilité. Mais il faut se dire que l'interopérabilité, c'est quoi ? Clairement, qu'est-ce que c'est ? L'interopérabilité, c'est savoir transférer des fonds, donc transférer de la data d'une blockchain à une autre. D'accord ? Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est du bridge. Globalement, c'est des bridges multi-chains. Donc transférer de la data de l'un à l'autre, c'est exactement ça. Et après, c'est un peu plus compliqué que ça aussi parce que globalement, c'est pouvoir aussi accéder rapidement à des informations et à pouvoir les homogénéiser. Donc il y a un petit peu tout, mais la notion de bridge multi-chain rentre totalement en compte dedans et est excessivement important par rapport à ça. Et pour moi, ça fait partie de la notion d'interopérabilité. c'est juste qu'on en parlera moins étant donné qu'elle sera intégrée dans des schématiques plus grandes ou des blockchains plus grandes qui s'occuperont elles-mêmes du bridge inter-chain. Tac. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie pendant que je suis en train de passer ? Voir si j'ai rien oublié. Donc ça, c'était la question sur les investissements. C'était Brizou qui me l'avait posé. Et si jamais vous avez des doutes de toute façon sur ce que vous investissez, essayez de chercher toujours le fondamental le plus solide plutôt que les bonnes opérations. de base, moi c'est ce que je préconise quand on commence, on va chercher le fondamental solide, on cherche les choses sur lesquelles on sait que ça va pousser quoi qu'il arrive et on ne va pas essayer de chercher les bonnes affaires. Les bonnes affaires arrivent après. Tout est arrivé, Morgane, ne t'inquiète pas. Morgane, pardon, excuse-moi. Tout est enregistré et la rediffusion sera disponible, bien évidemment. Alors, il y a eu toute une discussion derrière sur les choses. Alors, il y a Raël qui m'a posé une petite question sur moi perso. Justement, quel est mon boulot et comment je suis tombé dans les cryptos ? Alors, je vais faire toute la partie trading après, je termine là-dessus et après, on embraye sur la partie trading histoire de discuter un peu week-off, liquidité, prise de liquidité, gestion de tout ça pour voir. Donc, pour répondre à Raël comment je suis tombé dans la crypto, je suis tombé dans la crypto en 2013, j'ai commencé en tout cas en 2013. Pour revenir, j'ai laissé de côté parce que je m'étais plus axé sur la notion d'utilité au niveau du développement et c'est quelque chose qui m'avait intéressé sans plus à ce moment-là et il y avait une partie de mining qui m'avait intéressé et j'avais fait un petit peu de mining d'ailleurs dessus à cette époque-là et j'avais laissé de côté pour revenir dessus en 2017, fin 2017, début 2018. la magnifique période à préciser et j'ai suivi jusqu'à maintenant et je me suis vraiment remis sur du trading très très actif début 2021 sur les cryptos de façon à pouvoir suivre. A savoir que, par contre, le trading, ça fait longtemps que j'en fais, je fais beaucoup sur des actions et du forex majoritairement depuis 2010 depuis 2010 principalement à l'époque pour les initiés le célèbre MetaTrader 3 un outil qui est hors temps parce que je vois beaucoup de gens qui crachent sur crypto.com ou les outils de crypto.com de KuCoin ou de Binance mais tant que vous n'avez pas fait du trading sur MetaTrader 3 sincèrement vous ne comprenez pas à quel point c'est un plaisir d'utiliser des outils aujourd'hui ça n'a rien à voir avec maintenant. Et qu'est-ce que je fais dans la vie actuellement je m'occupe je travaille dans une société d'édition de logiciels spécialisée en gestion commerciale et comptabilité et je m'occupe des services développement services informatiques et services clients donc je gère en fait 3 services à l'heure actuelle sur ces parties là et je développe à mon compte en plus et je fais du trading à côté malheureusement j'ai assez peu de temps pour du trading c'est pour ça que majoritairement je fais plus du scalping plutôt que le reste à l'heure actuelle voilà comme ça vous avez quasiment tout de moi allez bon on repasse un petit peu sur les questions merci Val alors sur la fiscalité française au niveau des impôts globalement c'est tout ce que tu sors tu déclare les montants que tu sors 30% il y a des vidéos qui tournent sur internet je t'invite à regarder c'est assez simple à l'heure actuelle même si ça va se complexifier à priori dans ce qui va arriver quel actif place rank au dessus de 50 vois-tu dans le top 15 c'est une bonne question alors un petit instant on va se récupérer ça heureusement il n'y a pas de il n'y a pas de meilleur moyen à l'heure actuelle pour sortir de l'argent des crypto malheureusement au point de vue légal on n'a pas grand chose d'intéressant hop alors on repasse un petit peu donc inférieur à 50 qu'est-ce que je vois dans le top 15 à terme inférieur à 50 50 c'est ouf 50 c'est là bon bah Harmony déjà Harmony c'est un projet que j'aime beaucoup je considère que ça va performer AAV c'est globalement quelque chose qui est en train de s'inscrire sur toutes les multichains donc c'est quelque chose qui est très très intéressant pour moi The Graph peut pousser mais il faut vraiment qu'à un moment donné il y ait une adhésion de The Graph par rapport à ce qu'ils sont en train de faire Engine ils sont en train de faire un metaverse et ils sont en train de gérer tout ce qui est NFT dans les metaverses donc pour moi il peut rentrer dans les 50 dans les 35 même pourquoi pas pour être vraiment vraiment intéressant on a Gala qui peut performer un petit peu plus alors pas forcément dans les top 15 parce que passer du top 50 au top 15 il faut vous dire que c'est plus que l'Everest donc c'est à l'heure actuelle très compliqué de pousser tout ça d'un coup Quant je trouve qu'il est un petit peu sous-évalué Quant à l'heure actuelle Chilise aussi pareil un petit peu sous-évalué avec je pense qu'à partir du moment où on va recommencer sur une saisonnalité très foot et NBA par exemple Chilise va reprendre une place qui va être quand même assez conséquente à voir ce que ça peut donner par la suite par rapport à ça je pense que ça peut être intéressant Yarn Yarn un très beau protocole un très bon protocole si vous faites du stacking c'est vraiment pas mal Alors Mina Mina en fait ils ont une technologie qui est super intéressante je trouve mais est-ce que ça va performer derrière ça c'est la grande question je pense que la blockchain en elle-même est une preuve de la théorie mais est-ce que ça va vraiment vraiment performer suffisamment pour rentrer dans le top 20 par exemple ou le top 30 j'ai aimé des doutes j'ai aimé pas mal de doutes Secret Secret j'en ai pas parlé mais c'est quelque chose qui correspond à des besoins mais des besoins qui sont quand même restrictifs à voir est-ce que ça va est-ce que ça va pousser plus ça pourrait être intéressant à suivre Hot Hollow Chain il faut que le lancement se passe bien si Hollow Chain le lancement se passe bien on peut pousser là-dessus on peut arriver dans le top 50 mais par contre il faut vraiment que le lancement se passe et qu'ils simplifient leur SDK parce que pour avoir un petit peu joué avec c'est pas de tout repos pour pouvoir développer dessus mais c'est pas mal Synthetics SNX pour ceux qui connaissent pas c'est des actifs synthétiques notamment beaucoup de stable coins qui sont intégrés via SNX donc je trouve que c'est intéressant c'est quelque chose qu'on risque d'avoir besoin il y en a un autre qui fait ça qui est au-dessus de Synthetics mais pourquoi pas pousser un petit peu plus là-dessus Celsius 104 je le vois bien dans les 60 bientôt pourquoi pas parce que je trouve que c'est un projet qui est vraiment intéressant et je pense qu'on va s'arrêter là ICX je vous ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps je vous invite à la regarder je pense que ça va vous donner déjà des idées par rapport à ça ça va vous donner des idées par rapport à ça ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'il en est Moonbeam Moonbeam Polkadot Moonbeam pour moi 130 peut pousser dans les 70 par contre il faut qu'il y ait une adhésion c'est le gros problème de Polkadot Polkadot c'est super bien je trouve le concept vraiment très intéressant mais c'est lent c'est excessivement lent c'est excessivement lent en termes de développement et d'adhésion et est-ce que à terme ça a vraiment poussé je ne me pose plus en avance plus je me pose des questions sur Polkadot à l'heure actuelle Nervos alors c'est KB pour moi Nervos 135 je trouve que c'est un peu bas je trouve que c'est un peu bas je le verrais bien déjà dans les 80 sous 90 pourquoi pas c'est un projet qui m'intéresse je vous ai déjà fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça dessus donc qui est qui est intéressant par rapport à ça Yuma aussi je trouve intéressant en termes de fiscalité de produits purement financiers Yuma est quand même quelque chose à suivre je dirais quelque chose à suivre parce que je trouve que leur politique et leur gestion est vraiment pas mal et ils font des trucs qui sont vraiment vraiment bien en termes de financiers purs voilà on va s'arrêter là j'ai dit 150 donc on va s'arrêter là par rapport à ça on va essayer de passer un petit peu je reviens derrière fiscalité on a répondu donc ça j'ai répondu pour Olivier ok en plus c'est très bien pour la fiscalité t'as eu plein de réponses dans le chat est-ce que j'ai jamais eu envie de quitter mon boulot pour du full time trading alors ça fait ça fait plus de 10 ans que j'en fais du trading et globalement absolument pas absolument pas parce que c'est une passion et je veux que ça le reste comme ça j'ai pas envie d'avoir en fait ce qu'il faut comprendre d'ailleurs on va attaquer le trading pour répondre à ces questions en même temps ce qu'il faut comprendre c'est que dans le trading il y a une part émotionnelle qui est très très importante d'accord à l'heure actuelle il faut savoir que quand on trade on a ce qu'on appelle des biais donc des biais psychologiques très forts et il y a des biais émotionnels qui rentrent en compte dessus d'accord donc il est évident que si votre activité principale et votre capacité à rembourser votre emprunt vos emprunts si vous faites de l'immobilier ou vous avez votre maison ou vous avez votre famille à charge rentrent en compte dans votre capacité de faire du trading ça va être très compliqué ça va être très compliqué et vous allez être tout de suite beaucoup 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 moins performant dessus Romain si t'as un doute tu prends les deux et puis tu verras bien après de toute façon en tous les cas les deux sont intéressants et je pense que les deux performeront au fur et à mesure donc pour revenir dessus là sur ce que je disais donc est-ce que j'ai eu envie à un moment donné oui est-ce que je l'ai fait non parce que déjà de base ça demande énormément de temps c'est psychologiquement très fatigant et que ensuite j'aime bien avoir plusieurs activités et notamment le taf que je fais là est quand même très intéressant je touche à tout et ça me permet d'avoir justement une capacité financière bien supérieure que ce que je pourrais avoir même en faisant du trading très actif à l'heure actuelle je préfère continuer à faire des investissements et faire du trading de temps en temps sous forme de scalping ça me rapporte tout à fait tout à fait bien et j'ai pas envie de faire plus que ça pour l'instant en tout cas dans l'état actuel des choses voilà alors launchpad non non pas assez vide launchpad 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 lesquels sont les plus quali bah les gros en fait malheureusement on se rend très vite compte que tout ce qui est launchpad semi-officiel ça galère énormément et on se retrouve très vite avec des launchpads qui sont très très moyens et malheureusement les projets qui sont derrière en fait le problème c'est que en fait il faut vous dire que quand on compare 2020 par exemple et 2022 ce qui va se passer même 2021 enfin 2021 c'est que là on avait des projets de layer 1 qui arrivaient majoritairement des gros projets de layer 1 avec des financements externes c'était des projets qui dataient de 2018 déjà 2017 et qui sont arrivés sur des financements à travers des launchpads ou des ICO très fort d'accord donc du coup le fondamental était là les équipes étaient là les financements déjà de base étaient là et le problème c'est que ce qu'on est en train de voir sur 2022 c'est que c'est des projets déjà qui sont beaucoup plus récents qui ne sont pas forcément des layer 1 qui ont une utilité dans le market qui sont restent à définir et c'est compliqué il y a quand même beaucoup 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 de bouses qui sont en train de sortir en ce moment et en tout cas de projets où moi personnellement ça ne donne pas forcément envie d'investir non pas parce que le projet en lui-même est nul mais que tout simplement n'est pas suffisant je trouve n'a pas d'apport suffisant dans l'évolution qu'on est en train d'avoir du market c'est-à-dire que si on regarde à l'heure actuelle c'est un peu l'évolution du market c'est-à-dire que pour avoir une adhésion dans tous les cas des crypto-monnaies à terme pour arriver à viser cette zone-là qui m'intéresse énormément donc là on est dans la capitalisation boursière totale crypto c'est globalement la totalité des capitalisations de l'ensemble des market cap des crypto-monnaies globalement c'est tout ce qui est représenté sur les crypto et c'est une il faut vous dire que ce n'est pas du cash réel c'est un cumul de capitalisations qui sont tous liés à quoi ? au BTC le BTC descend de 10% tout le reste descend de 20% d'accord ? donc derrière malheureusement il faut vous dire que là-dessus on est sur une capitalisation qui ne représente pas la totalité des liquidités mais si on veut pousser ici monter là qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe ? il va falloir qu'on ait une adhésion massive de la population donc on ait une augmentation du nombre d'utilisateurs donc sous-entendu une augmentation du nombre de wallets d'accord ? une augmentation du nombre de wallets pour avoir une augmentation du nombre de wallets il faut qu'on ait une augmentation des utilisations des use cases d'accord ? il faut qu'on pousse les gens à les utiliser et le problème c'est que malheureusement on a quand même beaucoup de projets qui sont en train de se lancer qui sont dans de la finance on a des choses qui sont dans des logistiques comme VeChain qui existent et qui malheureusement n'arrivent pas à performer depuis Mathieu Zalem pour des raisons qui sont claires c'est que les données logistiques il faut vous dire qu'à un moment donné dans les gros ERP qui utilisent justement de la logistique forte ils vont soit développer eux-mêmes leur propre blockchain parce que c'est pas non plus excessivement compliqué quand on est un géant de l'ERP par exemple comme SAP lancer un petit investissement de 50, 100, 200 millions pour développer une blockchain en interne qui gère la traçabilité et la logistique c'est rien c'est cutchy donc globalement les use cases il y a une partie qui vont être cannibalisées par les géants et donc à l'heure actuelle pour pouvoir pousser il manque encore des projets qui vont nous permettre de pouvoir avoir une adhésion et à l'heure actuelle ces projets-là je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés parce que techniquement on manque de moyens c'est-à-dire que là à l'heure actuelle on est pour l'année 2022-2023 comme je l'ai dit sur l'interopérabilité la gestion interchain et globalement donner une cohérence à l'écosystème quand on aura cette cohérence-là on va commencer à avoir des projets qui vont donner des use cases très forts et qui nous permettront potentiellement d'aller attaquer tacler cette partie-là et donc la majeure partie des personnes et pouvoir justement avoir une adhésion un peu plus massive là-dessus voilà donc pour j'ai fait un petit peu de 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 rallonge dessus mais bon au moins j'ai un petit peu abordé un petit peu tout et hop on revient sur les questions alors le scalping qu'est-ce que c'est ? le scalping c'est des trades excessivement courts généralement qui n'excèdent pas 2-3 heures qui peuvent même durer quelques secondes uniquement le but c'est de jouer sur une réaction de prix lorsqu'on arrive dans une zone intéressante ça peut arriver quand on attaque sur des liquidités ou un niveau de Fibonacci on a une prix qui réagit très fortement comme au pif je le prends mais par exemple le principe du scalping ça va être d'aller attendre un mouvement ici on sait qu'on va avoir une réaction forte on va faire une entrée de position là et on va sortir ici par exemple on va sortir potentiellement juste sur la mèche ça c'est du scalping pur après c'est jamais sur du daily c'est toujours sur des time frames qui sont assez basses entre 45, 30, 15 voire même une minute en fonction des actifs et de la volatilité du marché et globalement le principe du scalping c'est tu interagis sur de la volatilité des prix là-dessus alors de ton côté que fais-tu lorsque le cours des cryptos casse ses plus bas historiques bah je chill clairement clairement le marché à l'heure actuelle ce qu'il faut vous dire c'est que quand le marché il est bériche bah il est bériche on attend tout simplement c'est le moment où il faut garder des USDT derrière il faut pas être avec des leviers il faut être en spot avoir vos de l'optimisation en défi et avoir en fait une rente une augmentation de votre capital qui va se faire à travers la défi même si le portefeuille en dollars va diminuer vos nombres de tokens vont augmenter et donc quand le cours va réaugmenter derrière parce que c'est cyclique dans tous les cas quand le cours va réaugmenter vous aurez plus de tokens et vous aurez progressé et si vous êtes quelqu'un de conservateur comme moi notamment je le suis j'ai toujours une partie de mon capital qui est en USDT qui est prêt à être investi lorsqu'on va chercher des prix bas parce qu'en l'occurrence je considère qu'on n'achète jamais quand on a un pump d'accord moi j'achète pas quand ça monte comme ça moi personnellement j'achète quand ça descend voilà j'achète quand c'est du en bas et généralement j'attends au niveau de la montée je peux prendre une partie de mes bénéfices à certains moments si j'ai besoin mais majoritairement j'ai toujours tendance à garder le maximum en stacking ou dans de la défi pour rentabiliser dessus sur les projets en tout cas sur lesquels je crois quand je fais de l'investissement pur parce qu'il faut disséquer impérativement la notion de trading d'investissement le trading n'est pas un investissement le trading est une activité spéculative qui a pour vocation de générer des apports financiers mais n'a pas vocation à être de l'investissement pur voilà alors j'ai une petite pause boisson une petite seconde je me mute on est bon alors et je vous promets là je viens de commander un micro donc il y aura une qualité de son un peu mieux et vous arrêterez de m'entendre déglutir même si j'ai un très bon casque a priori c'est pas suffisant donc on verra à ce moment là alors je reprends les questions pour voir un petit peu où on en est ah il y a trop de projets bah oui et puis je peux te dire Romain il va en avoir de plus en plus mais c'est bon signe c'est très bon signe mais c'est comme tout il va avoir des projets pourris des arnaques il y aura un petit peu de tout mais il va avoir des très très beaux projets et il y en a il y en a qui sont en train de se monter qui sont très très beaux qui va voir suivre j'ai des vidéos qu'il y a à voir que je vous fasse un moment donné dessus mais ça va être intéressant de voir ça ah oui bah SAP oui oui bah oui c'est SAP quoi malheureusement heureusement à voir alors bah oui bah oui Paul-Henri Prado qui nous dit que là où il est il peut acheter des burgers et des bières en crypto il y a il y a des distributeurs de crypto dans certaines boutiques avec une carte particulière ou avec une carte du genre crypto.com alors il y a très peu BR il y a très peu de livres qui traitent de la smart money après le concept de la smart money repose sur deux choses c'est principe enfin trois choses un ça va être la notion de liquidité et la notion d'order flow et week off donc déjà si tu maîtrises l'order flow et week off déjà tu maîtrises 80% de la smart money à savoir qu'il y a des liens qui sont qui sont présents sur le discord soit sur des livres ou soit des liens expliquant l'un et l'autre n'hésite pas à les regarder ah bah oui Paul-Henri Prado qui nous dit que l'inflation a aidé sur le déploiement forcément quand on se retrouve sur des fiat monnaies qui ont de plus en plus d'inflation qui n'est pas forcément l'inflation qu'on nous annonce en tout cas forcément on va se tourner de plus en plus vers de la crypto monnaie qui à contrario ne va pas avoir d'inflation le scalping le scalping c'est avec du levier généralement tu essaies d'être en levier en scalping oui étant donné que c'est des petites transactions généralement tu vas aller chercher 50-60 pipes voire même tu peux peut-être faire sur du 20 pips 20-30 pips quand tu fais du petit scalping le but c'est d'avoir des petits gains ou des gros gains mais c'est pas aller chercher des gros mouvements dessus j'ai pris quoi comme micro j'ai pris quoi comme micro j'ai suivi vos indications que vous m'avez fait sur sur le le discord et donc j'ai pris je vais vous dire ça ce que j'ai fait ce matin et je me suis démerdé pour oublier comme quoi la mémoire malheureusement et bien je le remettrai sur le discord parce que je ne m'en souviens plus je retrouverai tout à l'heure et je le mettrai sur le discord baby dodge baby dodge alors d'ordre général pour dream tout ce qui est je ne suis pas un grand fan des meme coins les meme coins c'est vraiment pas ma folie même pas du tout du tout du tout ça m'arrive de faire du scalping dessus parce que c'est marrant et qu'il y a beaucoup de volatilité parce qu'il y a beaucoup de FOMO mais il faut vous dire que plus volatil et risqué que les meme coins il n'y a pas donc quel est mon avis sur baby dodge si tu veux investir vraiment ne va pas sur baby dodge ne va pas sur shiba ne va pas sur des monnaies comme ça si tu veux faire du vrai investissement alors l'inflation c'est le fait que globalement le prix augmente sans forcément qu'il y ait un gain de bénéfice le burn c'est le fait de brûler des tokens donc tu détruis pardon des tokens l'inflation en crypto par exemple tu vas avoir des cryptos comme généralement la majeure partie des profs au stake en fait rémunère les 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 nodes de validation les validators en leur donnant des tokens des tokens qui vont créer pour pouvoir les donner donc ça veut dire que tu as une émission continuelle de tokens et donc ce qui va créer que forcément tu vas avoir une diminution du prix du token et tu vas avoir une dilution du market cap qui va se faire et donc c'est ce qu'on appelle de l'inflation en crypto le burn la notion de burn c'est justement de pouvoir retirer des crypto enfin des tokens du cycle et donc de diminuer globalement le market cap enfin le max supply donc le nombre de cryptos pour pouvoir augmenter pardon le market cap voilà c'est un peu l'idée et c'est essentiel qu'à un moment donné il y ait des cryptos qui soient sous forme d'inflation et il va y avoir des schématiques de burn au fur et à mesure pour pouvoir se faire que penses-tu des NFT j'aime pas du tout les délires dans les attentes de participation dans les discos pour monter en grade alors moi les NFT je n'aime j'aime beaucoup le concept de la technologie des NFT je n'aime pas l'utilisation qu'il y en a à leur accueil voilà je trouve que les NFT sont excessivement intéressants sur des projets par exemple je suis un projet qui est sous forme de blockchain NFT autour de l'immobilier qui permet d'acquérir des bouts de projets immobiliers et donc je trouve ça très intéressant pareil sur l'entertainment je trouve ça les NFT très intéressants parce que tout simplement le fait de créer des documents ou des créations numériques le fait qu'on ne garde pas le titre de propriété et qu'on le libère dans la nature je trouve ça très dommage et en l'occurrence les NFT permettent d'empêcher ça et je trouve ça juste génial moi en tout cas personnellement la technologie j'en ai même même si tout ce qui traîne autour et la notion de spéculation l'horrible notion de spéculation qui se trouve autour est très dérangeante malheureusement alors moi mes études il ne faut absolument pas regarder parce que ça ne confond enfin c'est en rien par rapport à ce que j'ai fait dans toute ma vie professionnelle j'ai un master en marketing et un master en communication digitale donc ça n'a strictement rien à voir et à savoir que je développe depuis que j'ai 15 ans à côté la notion de parcours on est juste malheureusement c'est vrai qu'en France on regarde vachement les diplômes mais la notion de parcours dans le monde professionnel et dans le business de base est assez peu regardée c'est vraiment les compétences réelles la motivation et la capacité d'absorber des nouvelles compétences et de les mettre en pratique qui est intéressant et surtout valorisé voilà d'accord donc en l'occurrence cartes de banque classique permettent d'avoir des cryptos là où tu es et bah dis donc t'en as de la chance parce que et du coup t'es imposé dessus ou pas c'est pour Paul-Henri zoom c'est à dire peux-tu nous dire un petit peu ce que t'entends par zoom ok bon ça y est je suis revenu j'ai terminé toutes les questions on va pouvoir embrayer alors il y a des questions que j'ai pas encore fait c'est normal parce que tout simplement on ira voir potentiellement quand on analysera des cryptos alors on va attaquer la partie trading si ça vous va de toute façon je vous laisse pas le choix voilà c'est comme ça sur quoi qu'est-ce que vous voulez donnez-moi une crypto sur laquelle on peut voir on peut voir du trading ah micro zoom excuse-moi non c'est pas un zoom que j'ai pris je dirai sur le discord je vous mettrai le lien c'était un des liens que vous m'avez donné de toute façon ah t'es ta j'ai fait la vidéo j'ai fait la vidéo hier je crois avax avax j'aimerais bien mais il y a une vidéo qui sort demain pour avax donc c'est vrai que je vous la montre maintenant parce que du coup je l'ai tournée juste avant le stream et donc elle sortira directement alors ouais ok pas de soucis à très bientôt et puis je ferai une petite match sur des creeds pourquoi pas avec plaisir euh eh bien ce qui vient c'est que vous vous êtes en train de vous corréler pour vraiment pas sortir du tout les mêmes donc j'en ai même pas une qui est identique euh bah je vais fermer les yeux attendez euh celle-là ah bah ce sera balle impeccable c'est quoi balle oula elle commence à bosser dessus a priori hop ok alors balle 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 on va aborder donc on a dit deux choses la notion de liquidité on va aborder euh la notion distrib à q et euh allez on va attaquer les structures aussi allez allez on est fou on va parler un petit peu structure histoire d'aller donc on a une utilité ah oui on m'a demandé les order blocks alors par contre vous imaginez bien que dans le temps à partie qui nous reste je n'aurai absolument pas le temps d'être totalement complet dessus et donc s'il vous plaît soyez magnanim avec moi parce que tout simplement euh ah oui c'est vrai que je vous avais oui c'est vrai que j'avais mis dans le discrime euh non soyez magnanim avec moi parce que du coup pour vous donner un idée juste sur la liquidité facilement on peut on peut en discuter pendant une dizaine d'heures la distrib et donc le week-off en général enfin voilà c'est rien déjà ça il y a facilement euh entre distrib accu redistrib ré accu euh les distrib et les accu il y a déjà facilement 7 6 entre 5 et 6 schémas possibles pour chacune d'elles et il faut comprendre la schématique de week-off derrière la notion de cause la notion d'effet la notion de distorsion enfin il y a plein de choses à déterminer par rapport à ça euh la notion d'inducement aussi enfin il y a beaucoup beaucoup de choses euh qui rentrent dedans donc là dessus il y a facilement je dirais une dizaine d'heures allez structure bon structure c'est assez simple euh globalement ça c'est au moins une heure par contre pour expliquer la schématique et les order blocks il y en a au moins pour 5 heures si on veut vraiment bien faire tous les order blocks et la notion euh d'imbalance qui rentre avec la notion euh d'order block donc là ça va être plus euh des éléments pour vous donner euh pour comprendre un petit peu plus euh ce que je ce dont je parle et comment je mets en place et on va pas parler notamment de fibo et les autres choses euh même si pour moi je considère que ça rentre vraiment dans le vif du sujet de toute façon ce qu'il faut comprendre c'est que les euh quand on fait du trading quand on fait de l'analyse technique pure euh vous ne devez pas vous dire je vais chercher des liquidités où je vais chercher une distribution où je vais chercher une structure où je vais chercher un order block où je vais chercher une vague d'Eliott où je vais chercher des vagues de Wolf où je vais chercher euh si vous êtes chartiste un drapeau une range euh une trendline voilà en fait vous ne devez pas chercher quelque chose qui euh vous ne devez pas chercher une pattern particulière dans euh dans les analyses techniques c'est il faut avoir une vision générale de l'ensemble des techniques et ensuite essayer justement de reconnaître les patterns dans votre analyse c'est à dire laisser le prix vous dire ce qu'il est en train de faire et il peut avoir plusieurs schématiques il peut avoir plusieurs types de patterns et il peut avoir beaucoup de choses qui sont mises en place et donc euh plus vous allez avoir de connaissances dessus plus ce sera facile à mettre en place et plus vous allez euh être capable de pouvoir euh réfléchir et pouvoir reconnaître des patterns là dessus à savoir qu'il faut comprendre que quand on parle de liquidité de week-off euh c'est de là c'est deux éléments essentiels de la smart money euh c'est deux éléments de la de la smart money qui euh s'appliquent énormément la smart money allez on commence peut-être par là je ne voulais pas forcément y aller mais on va y aller la notion de smart money ce qu'il faut comprendre c'est que c'est quelque chose qui a été créé euh spécialement dans le forex euh et qui avocase pour vocation de simuler et euh de comprendre les manipulations de marché qui sont effectuées par les grandes institutions donc les gros euh fonds de placement qui ont énormément d'ordre à placer et à faire passer pour pouvoir gérer ça et donc ils sont obligés de manipuler le marché pour pouvoir les placer et donc du coup ces manipulations là entraînent des traces de la création de liquidité et notamment des traces de week-off avec enfin des causes de week-off avec de la distribution et des accumulations des restrictions etc et c'est des choses qu'on peut quand on commence à avoir l'habitude à le voir par contre si vous comprenez la schématique qui est derrière et la notion de création ça veut dire que ces notions de smart money sont applicables uniquement à partir du moment où il y a une manipulation du marché à partir du moment où il y a des acteurs massifs institutionnels qui injectent des ordres pour pouvoir manipuler le marché et créer justement ces distorsions notamment beaucoup sur les liquidités et les order blocks d'accord parce que c'est plus ces trois là qui déterminent les structures c'est un peu à part et donc globalement ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va voir les order blocks qui sont les ordres qui ont été faits pour entraîner une manipulation du marché donc qui sont des points d'intérêt des points of interest sur lesquels globalement on peut se retrouver à avoir un retour de marché dessus les liquidités c'est les zones sur lesquelles on a des ordres qu'on peut aller clôturer et donc chercher pour aller acheter par exemple ou vendre des lots et les accueillies et les distributions c'est des manipulations en tout cas le week-off c'est des manipulations du marché qui créent des formes pour créer de la liquidité et ensuite pouvoir récupérer la liquidité donc c'est à dire que par exemple pour vous donner un ordre d'idée on va faire une distribution classique une distribution classique on a un psi on a un BC un AR un ST un SO un UT UTAD un LPSI ou un SOS et ensuite on descend une distribution c'est quoi ? c'est le cours et haussier je vais distribuer mes bénéfices et je vais changer de je vais shift le marché donc c'est à dire que je vais passer en beriche donc c'est à dire que j'inverse la tendance c'est le même principe ça sous-entend quoi ? ça sous-entend que cette schématique là c'est un institutionnel ou en tout cas des gros porteurs des gros volumes qui vont justement entraîner des ventes et qui vont qui ont beaucoup de volume à pouvoir vendre et donc du coup qui vont vendre au fur et à mesure des différents points pour pouvoir le faire et même pour aller plus loin c'est quelque chose sur lequel on va se retrouver à créer des liquidités les créations de liquidités c'est quoi ? c'est on va créer en fait une zone alors est-ce que ici on va la trouver ah bien sûr je n'ai pas forcément pris là par exemple on a une schématique qui est en train de se faire qui est un petit peu un peu moins marquée mais bon peu importe donc on a un BC ici on a un AR un ST ok ici on a un SO on a un UT et on a l'UT qui se fait ici donc là ça veut dire qu'on a pris la liquidité du BC par l'UT qui se trouve là qu'est-ce qui s'est passé ici ? donc ici on a eu un arrêt de tendance on est redescendu on a fait un AR donc l'automatique rallye on a fait ensuite le SC on est allé tester cette zone là d'accord ? on est allé tester cette zone ici qu'est-ce qui s'est passé ? globalement on a eu des gens qui se sont positionnés ici en short en disant ok on est en train de descendre en short et qui ont mis derrière leur SL ici d'accord ? leur stop loss ici et qu'est-ce qui s'est passé ? on est allé chercher ces stop loss donc on est allé chercher ces ordres qui étaient là parce qu'un stop loss ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un ordre c'est un stop loss par exemple vous êtes en SL ici qu'est-ce que c'est exactement un stop loss ? c'est globalement un ordre à l'achat sur les positions que vous avez et donc globalement quand je cherche à acheter quelque chose ou à vendre je vais aller éclater vos SL donc vos stop loss pour aller prendre la liquidité et ensuite faire le mouvement que je souhaite et c'est le même principe ici donc globalement on a fait ici création de liquidité hop je prends la liquidité les gens se sont placés en short avec une prise de liquidité enfin avec des SL qui sont trouvés au-dessus de cette mèche qu'est-ce qui s'est passé ? on est allé les récupérer et ensuite on a fait le bon mouvement si vous avez déjà fait du trading sans forcément avoir l'habitude ou sans forcément avoir de formation déjà c'est très compliqué parce qu'on n'oublie pas que les traders il n'y a seulement même pas 10% qui tiennent 2 ans donc si vous faites du trading sans être formé forcément vous allez perdre de l'argent c'est comme si vous êtes en train de faire du gamble c'est exactement le même principe parce que qu'est-ce qui se passe ? globalement je suis sûr j'ai déjà eu cette sensation vous mettez votre stop loss en vous disant ah ça va descendre et là vous mangez le prix qui remonte qui prend votre stop loss et ensuite qui fait le mouvement que vous avez anticipé ça c'est schématique c'est tout le temps ça arrive si vous n'avez pas l'habitude c'est tout le temps tout le temps comme ça parce que vous ne reconnaissez pas en fait ces schématiques là de manipulation qu'on peut avoir et de création de liquidité et la distribution c'est ça d'accord c'est cette schématique là c'est très important à comprendre parce que globalement c'est le principe même de manipulation du marché c'est de la création de liquidité donc c'est à dire qu'on crée des zones de résistance pour que les gens puissent se positionner au dessus et on va les liquider systématiquement derrière voilà c'est un petit peu ça la prise de liquidité et quand on regarde les liquidités qui sont effectuées on peut avoir par exemple ici on sait que quand on a des structures les structures c'est quoi ? c'est les structures de marché donc c'est à dire ça c'est une structure haussière ça c'est une structure baissière par exemple d'accord mais dans une structure haussière ici les plus bas sont de plus en plus haut et les plus hauts sont de plus en plus haut d'accord donc ça c'est le principe de structure donc ça sous-entend que tout ce qui est en dessous du plus bas est protégé est censé être protégé dans ta structure par contre ça sous-entend aussi qu'il y a énormément de liquidités qui se trouvent là parce que tout simplement il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées ici au fur et à mesure en longue et donc qui ont placé leur stop loss qui se trouve là et donc globalement ici on va avoir tous les ordres qui ont été faits ici en longue le stop loss va se trouver ici donc globalement plus on va avoir une poussée importante plus le point bas aura des stop loss importants et donc plus on aura de liquidités qui sont effectuées c'est le même principe après quand on cherche des liquidités de points et de l'endusment on va retrouver cette idée là mais ça je ne vais pas en parler là parce que c'est un peu plus compliqué il faudrait que j'explique là déjà est-ce que là je vous ai perdu ou ça parce que là j'essaie de simplifier au maximum pour que ce soit simple vraiment plus simple à très bientôt pendant que vous écrivez je bois un petit peu excusez-moi du bruit ok donc ça c'est vraiment une notion de base là il faut vous dire que c'est comme si vous regardiez une couverture d'un livre voilà ça c'est vraiment la couverture c'est juste histoire que vous ne soyez pas perdu ça c'est juste pour être sûr que vous ne soyez pas perdu au niveau de la schématique là dessus c'est vraiment très important de l'avoir en tête parce que forcément c'est pas aussi simple que ça et il y a plein de facteurs qui rentrent en compte dans tous les cas si vous commencez un petit peu à regarder un peu mes vidéos régulièrement vous commencez à voir que moi je n'utilise pas l'un, l'autre ou l'un j'utilise la totalité et j'essaie d'avoir le plus d'outils possible et ce qui va me donner une schématisation ça va être le fait que je vais avoir une concordance au niveau des différentes techniques plus j'ai de concordance au niveau des techniques plus le signal est fort pour moi et plus je me dis ok c'est intéressant c'est à dire que dans dans une schématique là par exemple l'accumulation l'accumulation c'est l'inverse de la distribution d'accord l'accumulation c'est quoi c'est on arrive d'une descente on a un psi d'accord on a un premier arrêt de la descente on remarque un return on va avoir ici une descente qui va être le essai le selling climax donc l'arrêt de la tendance et après on va avoir ici en fait on va travailler comme ça on va retester ce niveau là on va aller prendre la liquidité au dessus on va enfoncer la liquidité du selling climax donc on va prendre la liquidité qui se trouve là soit on part directement soit on redescend et on reprend une nouvelle fois la liquidité avant de repartir donc ça c'est un principe d'accumulation et globalement qu'est-ce qui se passe c'est le même principe c'est-à-dire que les institutionnels ou les whales en fait tout simplement vont se positionner ici vont tester ici vont prendre la liquidité vont créer une zone de réaction là forte les gens vont se positionner en longue ici avec une dose de SL qui va être mastoc là-dessus qu'est-ce qui va se passer on va être checké ce niveau là une fois et ensuite on va prendre la liquidité de tout ça donc là on a ramassé toute la liquidité qui a été effectuée donc là globalement on achète au fur et à mesure c'est-à-dire que là la whale ou les institutionnels vont acheter ici vont acheter ici vont acheter là vont acheter ici quand ils font le spring s'ils font le spring voire même s'ils font une continuité de spring vont acheter ici et donc c'est exactement cette schématique là donc pour revenir sur ce qu'on est en train de voir par exemple là c'est que ici on va essayer de faire un trait droit pour une fois on a un premier arrêt on a un psy qui est ici on a un st qui est là on a l'AR le st donc on teste ce niveau là donc on crée une zone de résistance les gens se positionnent ici mettent leur sl en dessous de ce point plus bas et on est parti parce qu'ils voient les choses qui vont se passer comme ça ils se disent ok super là hop j'ai W bottom on est parti on y va c'est classique du chartiste je fais aussi du chartisme qu'on soit d'accord je ne crache sur personne c'est juste que le chartisme en lui-même n'est pas suffisant d'accord c'est à dire qu'en effet quand on a un W bottom comme ça on se dit ok mais est-ce qu'on a derrière une schématique qui est en train de se mettre en place est-ce qu'on a un week off qui est en train de se mettre en place si on a un week off ok quelle va être la schématique du week off est-ce que ça va être une accumulation est-ce que ça va être une redistribution est-ce que le marché a tendance à aller vers le bas est-ce qu'il a plus de volonté d'aller vers le bas ou pas est-ce que j'ai un order block qui traîne quelque part un point of interest ou des liquidités qui sont allées chercher là par exemple si vous regardez là je m'arrête juste là je vois que là j'ai deux mèches qui se mettent l'une avec l'autre d'accord là pour moi j'ai une grosse résistance qui s'est mise en place j'ai une grosse poussée qui s'est effectuée par la suite donc c'est à dire que j'ai une grosse poste de liquidité qui s'est placée là là classique on a eu un premier rebond on travaille ici une fois la résistance ils ont vu que ça a tenu on est reparti une deuxième résistance là les gens soit sont partis directement ici ou soit ils sont rentrés ici et ils ont mis le stop loss là en dessous voire un petit peu en dessous là mais généralement ils sont pas forcément ultra conservateurs et vont mettre le stop loss ici donc qu'est-ce qui va se passer bon bah en l'occurrence on va en étaler mécher on est allé prendre la liquidité de ce point là parce qu'en l'occurrence il y a de la liquidité et il y a de la mise en place là dessus et c'est logique justement d'avoir ici un STB ou un Spring parce que en l'occurrence on aurait un SC un STB on serait sur le Spring d'avoir un Spring qui se positionne ici parce qu'on a un appel de prix qui se fait par exemple voilà pour donner un petit peu l'idée générale et après c'est pareil on peut avoir des schématiques qui sont un petit peu plus poussées c'est-à-dire qu'on peut jumeler un petit peu avec du Fibo pour voir un petit peu des ratios qui vont être effectués on va voir qu'ici on a une corrélation qui se fait on a une liquidité et on a une prolongation de tendance c'est-à-dire si je prends cette descente par rapport à ce retracement qui a été effectué on voit que la prolongation se trouve à peu de choses près au niveau de cette liquidité donc du coup on sait qu'on va avoir un appel de prix qui va être très fort et donc du coup il y a de fortes probabilités que ça arrive là les personnes qui vous disent je sais que ça va arriver là non c'est pas possible on sait pas on ne sait jamais malheureusement mais en l'occurrence on est capable de déterminer quelle est la schématique qui a le plus de probabilités d'arriver par rapport à ce que je vois et plus vous avez d'accord à votre arc plus vous avez deux flèches dans votre carcoua plus vous serez capable de pouvoir déterminer les bonnes schématiques et les bonnes mises en place voilà donc globalement j'ai expliqué la notion d'ordre bloc ce que c'était comment on les reconnait ça c'est encore à part la notion de liquidité je pense que j'ai expliqué à peu près correctement qu'est-ce qu'une accumulation et une distribution à peu près la notion de structure on a vu je pense que c'est une initiation express on va dire ça comme ça qui a été effectuée je veux juste vous montrer un petit peu les order blocks comprendre un petit peu les schématiques qu'on peut avoir Matic déjà analysé plusieurs fois d'ailleurs et je crois que j'ai fait une mise à jour il n'y a pas si longtemps que ça Luc je t'invite à regarder c'est intéressant et Matic Matic Polygon mon dieu qu'est-ce que j'aime Polygon gros gros actifs pour moi je considère que l'année 2022-2023 va être vraiment très intéressante avec leur ZK roll-up et les investissements qu'ils ont effectués alors une fois que vous avez compris cette schématique là ce que je vous ai expliqué sur le trading notion de liquidité d'où vient la notion de smart money et que vous le croisez avec le reste donc avec du Fibonacci avec pourquoi pas du Wolf même si on voit quand même assez peu de Wolf de Wolf en dehors du Forex le Wolf petit rapide notion de vague de Wolf c'est qu'on va avoir des vagues qui vont être effectuées de cette façon là qui vont arriver généralement par exemple comme ça on va avoir des vagues qui sont espacées à peu près dans la même temporalité d'accord donc on va avoir une vague 1 une vague 2 on va rebond 2 une 3 une 4 d'accord et ensuite l'idée c'est que derrière on va avoir une extension sur l'une d'elles on va avoir par exemple une extension on va y arriver de la 5 qui se fait là et en fait la théorie de Wolf c'est que si on trace c'est moi qui fais des bêtises si on trace de la 1 à 4 d'accord globalement on va avoir un décrochage et ça va nous donner en fait un objectif ici c'est le principe de Wolf c'est que globalement on arrive dans une zone on va ricocher dans un canal et en traçant de 1 à 4 on va avoir un objectif qui va nous donner en fait un objectif qui est effectué ça sert à rien de les chercher les Wolf c'est pas des trucs comme ça qui sont aléatoires c'est vraiment quelque chose qui est très millimétré et ça sert à rien de les chercher actuellement en crypto parce qu'il n'y a pas assez de manipulation pour avoir des Wolf dessus où c'est très très rare d'en voir moi j'en ai vu qu'une seule malheureusement dessus là dessus bref alors on va aller sur quelque chose qui est un petit peu qui est un petit peu manipulé donc logique si vous avez compris la notion de Smart Money étant utilisé à la base dans dans tout ce qui est marché Forex parce qu'il faut qu'il y ait une injection massive de liquidité on va aller sur des choses qui sont potentiellement US qui sont potentiellement manipulées et donc on va aller chercher par exemple mon pote Ethereum je parle pas du BTC parce que étant donné que demain je vais faire une quotidienne autant autant faire quelque chose d'autre alors alors tac forcément plus un marché est manipulé plus il y a des gros investisseurs institutionnels plus il y a de la manipulation de marché plus il y a des signes de week-off et de la création de liquidité qui sont fortes et donc plus on a de la création de liquidité plus la schématique qu'on est en train de mettre en place va prendre du sens et va être fort voilà tout simplement alors si je dois exprimer pourquoi je suis allé dessus c'est tout simplement parce que on se retrouve avec Ethereum une notion très forte de manipulation pour moi en tout cas là dessus on la voit énormément et on va parler de la notion d'order block rapidement pour essayer de clôturer cette partie de trading pour qu'on ait encore un petit peu de temps et que je finisse pas trop tard par rapport à ça alors par exemple ceci est un order block cette bougie est un order block pourquoi parce que en l'occurrence c'est une bougie qui est annonciatrice d'une chute colossale donc là dessus il y a eu une injection d'ordre pour pouvoir ensuite entraîner la baisse du prix et on retrouve globalement des petits points à chaque fois que vous allez voir ici aussi c'est un order block mais qui est moins intéressant celui-là est très intéressant et on voit que dans tous les cas le prix retourne dans cette zone-là et que lorsqu'on retourne dans cette zone-là on va avoir une correction d'accord donc on a une réaction du prix dans cette schématique-là et c'est vraiment ce qui caractérise les notions d'order block c'est qu'on va retrouver ces bougies-là qui entraînent derrière les parties et ce qui est important à noter c'est que cette notion d'order block est d'autant plus vraie plus la bougie est conséquente derrière plus elle va être ma stock plus on va avoir justement un order block qui va être conséquent derrière et donc plus on a des chances que le prix va revenir si jamais on retrouve avec de l'imbalance comme ici on a par exemple une grosse zone d'imbalance qui va d'ici à là d'accord donc on a ce prix-là qui n'a pas été mitigated donc on sait que le prix va retourner dessus donc si jamais on a une zone comme ça d'imbalance au niveau d'un order block ça donne encore plus de poids à cet order block-là et on sait que ça va revenir dessus voilà donc principalement c'est ça les order blocks c'est ça c'est les zones de réaction de prix et on peut aller même un petit peu plus loin par rapport à ça si d'ailleurs est-ce que est-ce qu'en deux heures ça va être intelligent oui on va voir ok donc là je suis sur l'ATH l'ATH de terrain pour voir un petit peu ce qui s'est passé donc on voit qu'en fait ici on a eu des manipulations qui ont été effectuées donc on a eu une préparation de liquidité qui s'est effectuée parce que là je vous ai montré une schématique de Wyckoff qui est simple un textbook qui est le PSI le BC AR ST SO UT UTAD et ensuite on descend donc c'est à dire que le ST va checker le BC le SO prend la liquidité de l'AR l'UT prend la liquidité du BC et l'UTAD prend la liquidité du T ok ça c'est les textbooks donc c'est à dire que c'est vraiment ce qu'on attend de Wyckoff mais dans la réalité Wyckoff on peut se retrouver sur des schématiques descendantes comme là dans un CRIC où on peut avoir un BC AR ST SO et donc là on va avoir un UT on a eu un décrochage de l'UT et on est descendu ça c'est une schématique de Wyckoff de distribution qui s'est effectuée avec un MC qui s'est trouvé là par exemple là dessus c'est quelque chose qu'on peut commencer à trader on peut commencer à faire mais encore une fois pour trader ce type de choses là Wyckoff les liquidités l'order flow ce n'est pas suffisant d'accord il y a toute la notion d'order block à comprendre de structures à comprendre la gestion de Fibonacci la gestion d'order flow pardon même si je dis qu'il n'y avait pas que ça mais la notion d'order flow est très très importante vers où le prix va aller pourquoi et quel est l'intérêt qu'elle aille à cet endroit là c'est toujours très important de déterminer par rapport à ça voilà donc il y a tout ça à voir alors ici on voit que par exemple on a un order block qui est conséquent et alors je suis en 2 heures mais je suis sûr que si je descends en lower time frame on va voir que l'order block il est un peu plus grand il se trouve là ici parce que c'est pareil en fait quand vous déterminez un order block il faut toujours descendre en lower time frame histoire de voir un petit peu ce qui se passe pour comprendre justement les schématiques mais on voit que là on a eu une première descente qui s'est effectuée qui a été une forte descente et on voit qu'on est allé mitigated cette zone là donc cette imbalance qui se trouve ici au niveau des prix et on est allé mécher dans cet order block ici pour pouvoir aller récupérer fermer en fait des ordres et ensuite faire une continuité de baisse comme on a pu avoir donc ça en l'occurrence c'est des zones qui se mettent en place et quand on commence à regarder un petit peu ce qui se passe là on a une poussée qui est là et on a une schématique de week-off qui se met en place avec un BCARST SOUTUTAD et on est descendu donc là on a une distribution au niveau d'un order block donc là on sait qu'on a un POI CAF INTEREST qui est très intéressant on regarde assez vite au niveau alors là il faut que je descends au niveau du retracement qu'est-ce qu'on a on voit qu'on a un 786 qui est au milieu de l'order block on sait que là il y a possiblement une volonté du prix à remonter dans cette zone là ok je vais décaler ça histoire de voir est-ce que j'ai pas autre chose ok là je vois que je suis en train de repartir sur quelque chose où on pousse un peu au niveau du prix ok donc à ce moment là qu'est-ce que j'ai comme prolongation bon là en l'occurrence on voit que j'ai pas grand chose d'accord là j'ai un gros trop entre les deux alors je pourrais mettre le 786 histoire de de mentir un petit peu et je pense qu'il arriverait je pense qu'il arriverait là euh non voilà on va regarder hop tac donc on voit que là par exemple on a vraiment une cohérence qui se trouve entre les deux et pourtant on regarde c'est pas du tout les mêmes types de fibros c'est-à-dire qu'il y en a un c'est une prolongation de cette montée là par rapport à ce retracement qui est effectué et l'autre c'est tout simplement cette descente entière et donc on voit qu'on a une corrélation une concordance qui est en train de se faire au niveau de ces éléments là et donc on sait qu'il y a une grande probabilité qu'on aille là et je suis sûr que si je descends lower time frame on va voir que j'ai de la liquidité qui traîne par là d'accord euh bah tiens d'ailleurs est-ce que j'ai de la liquidité qui traîne là j'ai une liquidité ici j'ai une liquidité là mais qui est trop basse par rapport à la schématique et donc il faudrait que je descende encore pour voir mais je pense qu'on doit avoir une mèche qui doit nous donner de la liquidité donc globalement là on a une schématique où on nous dit ok bah là tu as une zone qui est très importante donc le prix va se diriger là-dessus et après c'est à toi de voir comment tu te places par rapport à ça généralement quand c'est comme ça tu places des alertes qui se trouvent un petit peu plus basses pour voir comment tu peux te mettre en place et voir un petit peu ce qu'il en est d'accord et à savoir que tu peux toujours essayer de voir après comment tu te places par rapport à ça tu vois que là tu as une prolongation tu vois que tu as un 05 là tu vois que tu as un 618 qui se trouve ici pareil tu peux aller chercher ici par rapport à cette poussée regarder si tu as un attrait tu vois que tu as un 2 qui se trouve ici et donc ça te permet de te projeter un petit peu d'avoir des objectifs sur lesquels tu peux avoir des zones de réaction pour pouvoir ensuite te placer et pouvoir justement travailler ton entrée c'est à dire que ça c'est tes zones sur lesquelles tu te dis ok bah là j'ai une tendance à avoir un prix qui va se diriger dessus et cette tendance qui va se diriger dessus est très importante parce qu'en l'occurrence c'est ce qui va te donner un go pour pouvoir te placer et pouvoir te dire ok une fois que le prix arrive là dessus je vais descendre en time frame au fur et à mesure pour essayer de voir un point d'entrée sur lequel je pourrais me placer par rapport à ça clairement si vous ne vous êtes pas formé et que vous n'êtes pas entraîné pendant plusieurs mois sur plusieurs graphiques et dessus ça ne sert à rien de le faire parce que vous allez vous faire manger tout simplement vous allez vous faire manger vous allez vous placer avant et vous allez vous faire manger vos stop loss systématiquement par rapport à ça et donc vous n'allez pas vous en sortir malheureusement donc c'est très important de prendre son temps quand c'est comme ça et de pouvoir travailler prendre le temps de travailler et surtout se donner les moyens de réussir par rapport à ça encore une fois je répète là on parle trading trading ce n'est pas de l'investissement vous n'êtes pas obligé de faire du trading pour investir heureusement heureusement parce qu'en l'occurrence ça n'a rien à voir et le trading c'est vraiment purement spéculatif et ça restera spéculatif parce que dans tous les cas il n'y a rien de certain c'est des probabilités on sait qu'il y a de grandes chances que ça arrive là est-ce que ça arrivera pile poil là ou pas ça malheureusement il n'y a rien qui le dit et donc on est sur quelque chose d'ultra spéculatif l'investissement à côté c'est quelque chose qui se construit et il y a des méthodologies d'investissement qui sont beaucoup plus concrètes et cohérentes par rapport à ça je regarde les questions alors est-ce que les baleines prennent l'iniquité pour créer la rareté oui en l'occurrence les baleines prennent de la liquidité forcément pour pouvoir attaquer tout simplement attaquer des plus hauts ou attaquer leur mouvement il leur faut énormément de liquidité pour pouvoir voir Jupoki alors tu peux nous donner ton avis sur le TH dans les prochains jours poussé à 3K ou 2K3 ça reste mon avis lié au BTC malheureusement là à l'heure actuelle c'est le BTC qui donne vraiment la danse je pense qu'on va zoner pendant un petit temps à voir le coche de ce soir et de demain est-ce que les marchés vont mal réagir ou pas mais globalement je vois bien un truc comme ça peut-être pousser un petit peu plus et après c'est cassé aller chercher en dessous des 2003 pour moi c'est là là on parle de liquidité je vous ai parlé de liquidité la dernière fois là comment vous dire que là vous avez un pool de liquidité qui est tellement colossal que enfin c'est très compliqué de se dire que le prix qui est en cours de correction ne va pas aller mêcher pour aller récupérer cette liquidité là pour entamer des plus hauts à l'heure actuelle c'est compliqué pour moi de pouvoir m'imaginer donc est-ce que je vois si on continue notre descente chercher 1800 oui oui 1800 1700 pourquoi pas pourquoi pas faire ça est-ce qu'on va remonter chercher dans les 3000 3000 ça me paraît quand même assez haut même si on a beaucoup de liquidités qui sont au dessus ça me paraît quand même assez haut on a de l'imbalance qui se trouve là mais ça dépend de la liberté que va nous donner le BTC voilà à l'heure actuelle je pense que ça va zoner on va créer une forme de range qui va se faire un peu comme comme ce qu'on a pu avoir dans des zones comme ça d'accord où on a en fait tout simplement un prix qui va qui va ranger créer de la liquidité après on va prendre la liquidité et on va descendre voilà ok est-ce que vous avez des questions avant qu'on attaille on va faire un petit quart d'heure de l'analyse il y a des analyses que je ne ferai pas tout simplement parce que parce que tout simplement je les ai planifiées pour la semaine prochaine voilà bah écoutez s'il n'y a pas de questions c'est que tout a été clair ça me va ah donc Val donc Val qui nous dit un truc que je me dis c'est que si tout le monde s'attend à ce que ça descende les baleines ne vont pas nous faire l'inverse bah de toute façon les baleines elles sont contentes que ça descende tout simplement plus ça descend bas mieux c'est tout simplement parce qu'ils vont acheter moi je suis quelques portefeuilles de baleines je peux te dire qu'elles continuent à acheter quand il arrive c'est simple tous les deux jours il y en a une qui achète 200 bitcoins tous les deux jours bon bah voilà mais ça va continuer en l'occurrence ça continuera tant qu'il y aura encore beaucoup d'acheteurs tant qu'il y aura beaucoup d'acheteurs ça va continuer et il y a encore beaucoup beaucoup de leviers qui sont en place et qui se remettent en place bon alors cette fois-ci c'est quand même majoritairement on commence à avoir une inversion de la tendance mais ça je pense j'en parlerai demain on commence à avoir une inversion de la tendance on voit beaucoup de leviers en short ça c'est signe qu'à un moment donné on va avoir un retracement pour aller pour faire un short squeeze donc les virer entièrement les indicateurs qui nous valideraient le 1 à 7 tu as la liquidité qui se trouve là tu as le fait que tu es en correction donc du coup tu es en descente donc il n'y a pas de signes de retournement tu regardes vite fait un petit peu le récit tu vois là tu n'as rien qui te dit que tu es en retournement donc tu es en continuité de tendance et la continuité de tendance c'est quoi ? c'est descendre donc descendre 1 à 7 c'est plus bas bah oui donc du coup tu descends et je suppose que là j'ai fait une prolongation de tendance là dessus et on voit même que le 3 à 618 me descend encore plus bas me descend à 1338 encore plus bas que ça donc potentiellement une autre prise de liquidité qui se trouverait sur ce point là qui est un gros order block qui a entraîné justement cette grosse poussée là donc pourquoi pas descendre plus bas c'est pour ça que j'ai un petit rond qui se trouve là Avax Avax il y a une vidéo qui sort demain à 14h ok alors on clôture est-ce que vous avez des cryptos sur lesquels vous voulez que je fasse un petit update ou une petite mise à jour alors Val AXI ouais AXI VET allez VET je vais le faire en speed parce que j'ai fait quand même pas mal de choses sur VET ce qu'il faut comprendre c'est VET Chain le gros problème de VET Chain c'est que c'est un actif qui est inactif depuis un certain temps c'est quand même le comble mais qui correspond à un besoin qui est la création d'une chaîne logistique et d'une traçabilité il a quelques partenaires qui sont liés il a quand même des business qui ont été effectués est-ce que c'est quelque chose qui va performer c'est compliqué parce que pour moi je trouve que les géants utilisent majoritairement des gros ERP et que les gros ERP vont financer eux-mêmes leur propre chaîne de gestion et de logistique et de traçabilité donc quel est l'avenir sur le long terme fondamental de VET je ne sais pas en tout cas sur le très long terme est-ce que à l'heure actuelle il peut performer un petit peu pourquoi pas je vois bien aller rechequer son nouvel ses différents points qui ont été effectués prendre de la liquidité pourquoi pas VET très simple on a une grosse période d'accumulation qui s'est effectuée on a eu une week-off qui s'est mise en place avec un BC un AR un ST on est dans le saut et dans le saut on a une accumulation qui s'est mise en place avec un ST ici et la liquidité qui a été prise là donc on a un STB et c'est une prise de liquidité qui est quand même somme toute assez ridicule avec très très peu de volume et qui s'est mise en place je t'invite à regarder la dernière vidéo de Casper qui est sortie cette semaine je pense qu'elle est toujours d'actualité elle est très bien n'hésite pas à la regarder du coup on a eu une prise de liquidité qui s'est faite là donc potentiellement on peut aller faire un spring c'est pour ça que j'ai mis la spot zone qui est un petit peu plus basse étant donné qu'on a un order block et des liquidités qui sont basses là dessus pourquoi pas ce serait cohérent et si on se fait une prolongation prolongation de baisse là je la trouve dégueulasse mais pourquoi pas voilà tu vois t'as un niveau de 2 qui se trouve à 0.037 pourquoi pas après est-ce que c'est un avenir est-ce que c'est du fondamental solide ça répond à un besoin est-ce que le besoin va tenir sur le long terme je sais pas je sais pas Léobud demain il y a la vidéo d'Avax qui sort tu verras tu verras je pense que je pense que si t'as pas d'Avax c'est intéressant d'en avoir moi j'ai ça fait partie de mon bag et d'Avax et que on est dans une zone intéressante est-ce qu'il va descendre plus bas c'est à voir il faudra regarder la vidéo de demain je spoil pas je spoil pas mais voilà si tu n'as pas d'Avax tu peux commencer à acheter maintenant tu peux faire de la DCA maintenant moi je suis de toute façon de base team DCA quand on fait de l'investissement on fait du DCA majoritairement quand on fait du trading on peut commencer à faire des entrées snipe et des choses comme ça mais ça reste du trading c'est du spéculatif c'est encore autre chose c'est différent de l'investissement ok on s'arrête avec VET là dessus AXS il est là AXS alors AXS je trouve que le joueur lui-même est ce qu'il est je suis désolé c'est ta vie sans être ultra négatif mais voilà c'est un play to earn comme il est qui a grandement surfé sur une bulle ultra spéculative avec notamment cette poussée là qui est juste monumentale avec le passage du père Zuckerberg là c'est on a fait combien on a un jour on a fait 156% 158% c'est juste c'est juste VET il y a des plans pour le stacker qui sont à peu près corrects si tu décides d'acheter du VET après ça reste quand même un actif qui est risqué sur le long terme AXS donc globalement c'est un jeu sur lequel AXS est utilisé pour acheter et revendre il y a une marketplace qui est très active qui est très ouverte à la spéculation ce qui fait qu'on se retrouve avec un actif excessivement volatil et qui est aussi en même temps quand même pas mal manipulé je trouve à mon avis on a quelque chose qui se met en place qui est pas trop mal qui est une schématique d'Eliot avec une vague 2 une vague 2 qui a retracé à 96% j'avais calculé je crois donc c'est quelque chose qui est correct sur une vague 2 tant qu'on casse pas de toute façon le bas de la vague 1 c'est pas invalidé donc là on est dans cette schématique là on a une vague 3 qui s'est terminée sur la fin de cette année classique et ensuite on est dans un retracement de vague 4 un retracement qui est assez violent disons-le qui est assez violent parce qu'en l'occurrence il continue à descendre et tant qu'il casse pas le bas de la vague 1 ça n'invalide pas notre schématique d'Eliot d'accord ça c'est à voir mais je trouve que plus on descend plus cette vague 4 a moins de chances d'être une vague 4 d'accord donc là c'est quelque chose qui est en train de me poser des questions sur beaucoup de cryptos à l'heure actuelle où les schématiques d'Eliot sont en train de s'invalider au fur et à mesure où beaucoup de vague 4 de retracement sont en train de casser des vagues 1 pourquoi ? parce que je pense qu'on est en train de voir un cycle de cryptos qui est en train de se faire qui serait une grande vague 1 et une vague 2 avec une vague 2 qui retrace un minimum à 786 comme là on n'y est pas encore mais pourquoi pas et qui s'enfoncerait peut-être un petit peu plus à savoir qu'en plus ici dans la XS on a un ordre bloc qui se trouve là donc qui sera intéressant donc pour moi je laisse la schématique là mais on pourrait très bien avoir une grande vague 4 qui aille dans cette zone là et qui le valide quitte à ce qu'elle se fasse en deux coups avec un coup là on remonte chercher des liquidités par exemple cet ordre bloc là et on redescend on s'enfonce on va chercher l'ordre bloc là et ensuite on part on part sur une vague 3 une vague 3 qui peut être assez agressive parce que si on a une vague 1 qui a une qui a une qui a une propension comme ça ça va y avoir putain attends ça c'est celle qui est là hop on verre ça et ça c'est celle là ok donc on aurait un XS à 300 dollars mais est-ce que ça va arriver ou ça ça va voir est-ce que le jeu en lui-même va survivre jusque là je ne sais pas il faut vous dire que là actuellement beaucoup de jeux en plate world ont le vent en poupe parce que parce qu'il n'y a pas de triple A qui bouffe le marché à terme il faut vous dire qu'il va y avoir des maçons qui vont arriver et eux quand ils vont arriver ça ne va pas être de la XS ça ne va pas être de la XS ça va être des choses beaucoup plus poussées ça a du triple A et donc là ça va cannibaliser la totalité donc c'est à dire qu'à l'heure actuelle il y aura des gens qui n'iront plus sur la XS quelle est la vision que vous avez de ce jeu là par exemple dans 3 ans en gros il faut se dire ça est-ce que dans 2 ans 2 ans et demi AXS sera toujours là je ne sais pas je ne sais pas à l'heure actuelle j'ai du mal à me projeter est-ce que c'est une zone intéressante pour faire de la DCA sur AXS ah ouais pourquoi pas pourquoi pas par contre il ne faut pas se dire allez on est parti go to the moon non là il faut se dire ok on fait de la DCA c'est un actif où fondamentalement on ne sait pas trop ok à ce moment là quand je vais faire ma poussée quand je vais faire ma poussée c'est simple on va y arriver quand je vais faire ma poussée je vais regarder déjà dans un premier temps mon retracement hop donc là admettons là j'ai une prolongation de tendance j'achète dans cette zone là d'accord ici donc dans la spot zone qu'on a j'achète ici tac on va refaire mieux et on va grossir parce qu'on ne voit rien j'achète ici ok qu'est-ce que je fais globalement quand je passe les 0.5 de là dessus donc je sais que à l'heure actuelle j'ai quand même pris pas mal de bénéfices bah là je dump facilement en 50% après je laisse je fais un nouvel ATH je dump 25% de ce qu'il me reste et au fur et à mesure je dump petit à petit voilà quand c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas confiance il faut être agressif sur vos spots de vente là dessus d'accord et après si vous êtes sur du fondamental solide et sur lequel vous avez confiance moi je suis d'avis à ne pas dump je suis d'avis à placer en stacking en défi ou en tout ce que vous voulez faire un rendement à 10, 15, 20, 30 ou voir là j'ai des rendements sur certaines cryptos qui sont à 50 ou 60 avec un petit peu de setup un peu plus complexe mais enfin voilà je sais que je la garde et je sais que dans tous les cas jamais je pourrais me tromper sur une revente et que si je revends je reviendrai uniquement des petites parties parce que j'ai des projets qui sont intéressants derrière que je souhaite financer qui sont en zone intéressante et je souhaite augmenter ou diversifier mon bag voilà principalement voilà mon avis sur AXS je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça mais on va le refaire j'aime beaucoup Algo j'aime beaucoup Algo parce que je trouve déjà le concept de la blockchain assez sympa c'est une blockchain qui est assez ancienne qui a des adhésions assez farfelues parce qu'on a des pays qui ont adopté Algo donc j'aime beaucoup cette schématique là et je la trouve assez intéressante par rapport à ça et Algo on est dans une zone très intéressante à l'heure actuelle j'ai mis une zone spot zone assez agressive et je pense qu'on peut la descendre un peu parce que là on a quand même une zone de liquidité qui est très forte avec une accumulation là que c'est terminée et donc j'ai tendance à penser qu'on va se retrouver avec un Algo qui va repasser en dessous des 0.67 ça me paraît cohérent par rapport à la schématique qu'on peut avoir là d'Algo alors Algo pour expliquer rapidement ce qu'on a sous les yeux on a une phase d'accumulation qui s'est effectuée ici j'ai considéré cette anomalie de distorsion parce que ça c'est une distorsion liée à la faible volumétrie c'est important d'avoir d'ailleurs je fais juste une petite aparté là-dessus mais il faut avoir conscience que les graphiques à l'heure actuelle ce n'est pas du forex ce n'est pas des actifs à forte liquidité très liquide dans des exchanges ultra centralisés on se retrouve notamment dans des choses qui datent de 2019 2020 sur des exchanges avec quand même assez peu de liquidité avec assez peu de tokens sur lesquels on peut avoir des prix totalement aberrants Casper on le retrouve et comme je l'ai dit à un moment donné avec des ATH qui sont à 60 balles n'essayez même pas n'essayez même pas d'avoir justement un Casper qui va arriver à ce niveau-là voilà de toute façon un Casper qui arrive à 65 dollars le marché des cryptos il aura fait il aura fait x10 donc pour reprendre ici où on était on va avoir la partie d'accumulation ici on a un premier pump qui s'est effectué avec un retracement une accumulation qui s'est validée ici pour arriver sur une distribution alors au début je pensais que c'était une distribution mais en fait là actuellement c'est plus une forme de range qui s'est mise en place parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas forcément que distribution des accumulations donc on peut avoir des ranges qui se font par rapport à ça et donc ensuite on a eu une descente qui s'est effectuée doucement et pour moi je considère qu'on va retaper dessus on va retaper au moins checker ce niveau là pour potentiellement prendre la liquidité de ce niveau là et donc le valider et pouvoir repartir alors quantum les youtubeurs cryptos et leur salive c'est quelque chose c'est à dire est-ce que tu peux me dire après là ça fait 2h 1h42 que je parle donc oui je commence à avoir la bouche très sèche et j'essaie de garder ma salive autant que possible alors donc on reprend sur algo on est en train de terminer la spot zone on va je pense aller checker ce niveau là est-ce qu'on va checker plus bas ça c'est la grande question est-ce qu'on va checker plus bas on va retirer ça on va retirer ça est-ce qu'on peut d'ailleurs enfoncer ce niveau là en l'occurrence pour moi on pourrait avoir une vague 1 une vague 2 la vague 2 peut retracer en dessous du 786 d'accord là on a quand même une bonne convergence qui est en train de se faire et pour moi on peut très bien aller descendre plus bas aller récupérer ici on a des order blocks qui sont ici qui sont intéressants avec de l'aliquité qui s'est mise en place donc pourquoi pas aller tacler cette zone là pour pouvoir repartir justement en pump et faire une vague 3 derrière par contre derrière il faut impérativement que le fondamental suive voilà il faut que le fondamental suive pour pouvoir aller plus loin et viser des targets que j'avais noté ici qui sont des targets très intéressants et qui pourront valider d'ailleurs pourquoi pas un BCARST et avoir une schématique de week-off qui se met en place parce qu'ici on pourra avoir une schématique qui se valide là avec un BCARST SO UT UTAD descente d'accord on pourra avoir cette schématique de week-off qui est là avec une descente qui est là et donc si ça ça se valide et qu'on considère que ça c'est une distribution de week-off qui est là qui est plutôt pas si moche que ça en plus qui s'est mise en place à ce moment là on irait forcément enfin forcément une très forte probabilité de descendre en dessous de cet AR pour aller prendre la liquidité là de valider le SO ici prendre l'order block qui se trouve là et ensuite repartir ensuite repartir derrière sur une nouvelle schématique une grande schématique BCARST SO UT et UTAD et qui serait cohérente avec une vague 2, vague 3 voilà donc voilà un peu ma schématique et globalement la spot zone je pense qu'on peut aller la faire chercher la liquidité basse qui se trouve là qui serait à 0.38 oui algo j'ai déjà fait des vidéos dessus une je crois et je crois que j'ai fait une un update lors d'une quotidienne mais je ne suis pas sûr d'ailleurs on a sur le discord Cryptocast qui nous a fait un un petit google doc qui reprend toutes les cryptos avec les dates si c'est des updates ou pas si ça a été fait sur une quotidienne ou pas donc il a tout fait bien donc n'hésitez pas à aller vérifier c'est très bien ce qu'il a fait et en l'occurrence si d'ailleurs vous avez une volonté de le mettre à jour régulièrement ou de m'aider là dessus faites moi signe envoyez moi un petit un petit message en private sur le discord en l'occurrence je vous ouvrirai les droits pour pouvoir le modifier voilà tout simplement ok je pense qu'on va s'arrêter là il est 19h45 46 on a fait 1h45 je pense que c'est pas on a vu quand même pas mal de choses et j'espère que en tout cas ça vous a plu par rapport à ça je pense que je vais arrêter là Julien mais tu peux tu peux faire la demande sur le discord je verrai je regarderai tranquillement quand j'ai un petit peu de temps la semaine prochaine voilà je vais arrêter là je vous souhaite une très bonne soirée n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à la chaîne c'est bien dommage n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout si vous voulez mon contenu en tout cas vous plaît et que vous voulez me soutenir partagez parlez de la chaîne parlez du discord plus on est nombreux à partager notre tout simplement ce qu'on aime donc le trading les cryptos les blockchains tout simplement plus c'est enrichissant et mieux c'est voilà je vous souhaite une très bonne soirée puis je vous dis à très bientôt tout simplement pour une nouvelle vidéo déjà demain à la quotidienne 8h je vais essayer de la sortir à 8h donc je vais la préparer demain matin on la sort à 8h et après vous avez Avax dans les 14h qui sortira et je vous souhaite une très bonne soirée 1h Sous-titrage FR ?